... Il était une fois, dans la forêt d'Arthès d'Asson, une meute de loup dans laquelle vivait une louve appelée Rose. Elle n'avait pas d'amis, car tous se moquaient d'elle à cause de son prénom. Eh Rose, sautez-les et pune ! Tu ne sens pas vraiment à la rose pour une rose. Rose, rose, rose bonbon, est-ce que tu as le goût à la fraise ? Elle était triste. Un jour, elle décida de partir prendre l'air dans un endroit qu'elle aimait bien. Un peu plus loin dans la forêt vivait une lapine nommée loup. Tous les autres animaux avaient peur d'elle à cause de son prénom. Ils étaient effrayés dès qu'on lui disait son nom et elle n'avait pas d'amis. Loup décida d'aller faire un tour. Elle prit de quoi boire et un sac à dos avec son goûter. Elle arriva au bord d'un ruisseau. Elle s'assit et se tourna pour prendre son sac. Quand tout à coup, un énorme loup. Ne, ne me mange pas, j'ai des couclus si tu veux. Bouh, je ne suis pas en état de te manger. Je n'ai pas faim, je suis trop triste. Ah bon ? Mais pourquoi ? C'est à cause de mon nom. Tout le monde se moque de moi et je n'ai pas d'amis. Bouh. C'est fou. Moi aussi j'ai ce problème. Mais comment tu t'appelles ? Rose. Avoue que c'est ridicule pour une louve. Mais c'est beau. J'adore ton prénom. Je le préfère de loin en mien. Je m'appelle Lou. La louve éclata de rire au milieu de ses larmes. Et si on allait se baigner pour se changer les idées ? Ah oui, chouette. Les deux nouvelles amies passèrent un long moment à barboter. En sortant, elles entendirent un bruit étrange. C'était le ventre de Rose qui gargouillait. Veux-tu de m'en goûter ? Oh oui ! Mais tu sais que je suis carnivore. Tiens, goûte ça. Hum, mais c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est ? Des couclus à la carotte. C'est moi qui les ai faits. Je crois que je suis en train de devenir végétarienne. Tu me donneras la recette ? Mais oui, bien sûr. Tu sais, je pensais à autre chose. Vu qu'aucune de nous deux n'est heureuse avec son prénom, pourquoi on ne les échangerait pas ? Oui, c'est une excellente idée. Les deux amies continuèrent à rire, à manger et à se raconter leur vie. Puis chacune rentra chez elle où une nouvelle vie les attendait. Loup, la louve, fut acceptée par la meute et Rose, la lapine, devint amie avec tous les autres animaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501